Bonjour, bonsoir à tous les ITATA, bienvenue dans Voix Jeunesse, l'émission du Conseil des Jeunes Citoyens, dans laquelle nous abordons des sujets de sociétés divers et variés. Ces sujets sont choisis par le Conseil des Jeunes, et je m'appelle Soraya, et j'anime aujourd'hui l'émission avec Fanny. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Marillier, et je suis un des jeunes du Conseil des Jeunes Citoyens de la Martinique. Le Conseil des Jeunes Citoyens, en deux mots, c'est une instance de démocratie participative, où c'est dessiné aux jeunes entre 16 et 25 ans. Il a été créé en 2022 par la collectivité territoriale de Martinique. Son rôle, c'est vraiment d'intégrer les jeunes dans la vie politique de notre île, en leur permettant de prendre des décisions politiques, de leur donner des voix, et aussi des moyens d'expression et de représentation, tout en menant aussi beaucoup de projets à bien. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'autorité, et plus précisément, nous questionnerons le rapport des jeunes, notamment Martiniquais, à l'autorité. Et pour discuter avec nous de ce sujet, nous accueillons sur le plateau de Voix-Génès, capitaine Delfil Dalbinoé, qui est psychologue au RSMA, donc régiment militaire de services adaptés de la Martinique, et Axel Guiteau, qui est membre du CJC, et qui va aussi nous livrer son retour d'expérience sur ses rapports avec ce qu'on désigne comme l'autorité. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il conviendrait sûrement de définir ce qu'est l'autorité, et vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas un exercice facile de définir l'autorité. D'ailleurs, je vous invite à faire l'exercice chez vous, quelle définition donner de l'autorité ? Et je pose aussi la question sur le plateau, quelle définition tu donnerais de l'autorité ? Alors, pour moi, l'autorité, c'est vraiment un pouvoir. Ma première définition, c'est vraiment un pouvoir à exercer sur quelqu'un, une sorte de moyen de pression, pour qu'en fait, la personne puisse être soit à nos ordres ou autre. Donc, moi, c'est ma définition principale de l'autorité. Et vous, capitaine ? Pour moi, c'est surtout une façon d'orienter quelqu'un, d'orienter, oui, quelqu'un dans une façon de faire, c'est pouvoir permettre à la personne d'avoir des limites contenantes, pour lui permettre de trouver sa juste place. Et toi, Axelle, est-ce que tu auras une définition de l'autorité ? Ma définition de l'autorité, c'est qu'elle est vague. Comme je disais, il y a... L'autorité, avant tout, c'est la loi, c'est... Donc, c'est des lois, en fait, qui sont prises. Et ensuite, elles sont... Elles sont, en fait, partagées dans différents secteurs. Dans différents secteurs. OK, merci beaucoup. Alors, les jeunes du Conseil des Jeunes ont été sur le terrain, micro tendu, pour questionner d'autres jeunes martiniquais sur leur définition de l'autorité. Et nous allons entendre leur réponse dans quelques minutes, puisque nous passons à la prochaine rubrique, l'opinion publique. Pour moi, l'autorité, selon moi, c'est... Inspirer le respect, pas forcément la carte, mais inspirer le respect autour de soi. Vraiment, l'autorité, pour moi, c'est une personne qui limite un leader. C'est une personne, comme je dis, qu'on va toujours respecter. Il peut y avoir différentes autorités. Il peut y avoir l'autorité maternelle, parentale, tout ce qui est des parents. Après, il y a l'autorité administrative. Par exemple, les gens qui gèrent des impôts, tout ça, ça dépend. Par exemple, il faut respecter la police. Donc, c'est une autorité. Donc, justement, ça dépend par rapport à ça. Mais pour juste définir l'autorité, nous, si on peut définir comme le respect, justement, de quelque chose, en fait, de ce qu'on a mis en place, justement. De force, même peut-être de pouvoir sur quelque chose ou quelqu'un. Mais je pense que les figures d'autorité, c'est nos parents, le personnel des établissements qu'on fréquente, genre les professeurs, les présidents de stances, ce genre de choses. Après, le rapport avec eux, je pense que c'est conflictuel dans le sens où, certaines fois, on peut se sentir incompris. Mais on trouve des compromis. Par des jeunes face à l'autorité, ils se sentent plutôt mis sous pression. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent l'autorité plus comme une menace et non comme une bonne chose. Il y a autant de jeunes, je pense, qui aiment avoir une certaine autorité. Pour lui, c'est être privé de sa liberté, être privé de son point de vue, pouvoir être lui-même. Une figure d'autorité, pour moi, m'attente. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de très intelligent et que je crains finalement. Donc voilà, je n'ai pas envie de la décevoir. Donc pour moi, ça reste une figure d'autorité. Vous l'avez constaté, il n'est pas toujours facile de définir l'autorité. Par contre, nous sommes déjà un peu plus à l'aise pour identifier des figures qui représentent cette autorité. Toutefois, le Larousse en ligne donne six définitions de l'autorité. On t'écoute, Fanny. Alors, nos jeunes ne se sont pas trop trompés. Ils nous ont quand même donné pas mal de bonnes réponses. Donc on a tout d'abord le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Ensuite, on a un secteur administratif, organisme auquel est confié un pouvoir de décision légalement défini. Le pouvoir politique ou les organes qu'il représente pris collectivement. Un crédit, une influence, pouvoir dont jouit quelqu'un ou un groupe dans le domaine ou la connaissance d'une activité quelconque du fait de sa valeur, de sa représentation, mais aussi de sa position sociale. Il y a aussi un auteur, ouvrage, dont les opinions sont admises par le plus grand nombre. Donc vraiment, là, on peut constater qu'il y a quand même deux types d'autorités qui se séparent. Vraiment, une autorité qui est plus formelle, plus tangible, reconnaissable. Donc ils nous l'ont même dit. Tout ce qui est les parents, l'école, l'institution, la police, les armées, les autorités. Mais on a, à notre côté, quelque chose de plus informel, plus abstrait, qui est moins saisable, comme par exemple l'influence, ou ce que nous décrivons les jeunes comme le respect. Sur la base de ces éléments de définition, mais aussi des témoignages des jeunes qu'on vient d'entendre, nous allons pouvoir céder la parole à nos invités. Et nous allons commencer avec la capitaine d'Albinoé. Donc nous cédons la parole à l'experte dans la prochaine rubrique. Capitaine, je vous invite à vous présenter, à nous présenter un peu votre parcours. Alors je suis le capitaine d'Albinoé, je suis la psychologue du régiment du service militaire adapté de la Martinique. J'exerce depuis environ une dizaine d'années, et depuis cinq ans au RSMA. J'ai un parcours plutôt classique, l'université. Je suis une jeune anti-Est, donc jusqu'à ma terminale, j'ai été scolarisé ici. Ensuite je suis partie en Hexagone faire mes études, et puis revenu ensuite. Je suis assez agréablement surprise de la définition que les jeunes donnent de manière spontanée de la notion d'autorité. Et j'ai aussi pas mal apprécié le fait qu'ils identifient à la notion de respect. Parce que finalement c'est aussi une notion quand même difficile à définir, et qui, si on doit la résumer, signifie qu'il faut considérer l'autre dans sa globalité, dans son entièreté, mais aussi dans son individualité. Et que le principe de liberté finalement permet de réguler un petit peu tout ça. L'autorité aura une fonction dans la société, plutôt de maintenir un ordre général pour finalement la protection de tous. Même si on a l'impression de se sentir contraint par cette autorité-là, c'est ce qui nous permet à tous finalement de se sentir libres dans une certaine mesure. Et forcément, liberté comme... Adage ? Pas comme adage, mais les droits et droits. Liberté et droit, forcément on a des devoirs et une forme de contrainte qu'il faut accepter dans cette forme d'autorité-là. Et pourquoi avoir choisi de rejoindre le RSMA ? Parce que j'avais aussi envie en tant que psychologue de décloisonner ce que je pouvais apporter dans mon métier. J'ai toujours voulu me centrer sur la population de jeunes adultes, adolescents adultes, parce que j'estime que c'est aussi cette génération-là qui va faire la société de demain. Et c'est vrai que classiquement, un psychologue, on l'imagine derrière un bureau, de façon très sérieuse, voire même très distante. Et finalement, au contact des jeunes, on apprend énormément de choses. Et les écouter d'une autre façon, en étant sur le terrain avec eux, en participant à des activités, ça permet aussi de casser une certaine distance et renforcer une alliance. Plus on va être aux côtés du jeune, entendre sa réalité, plus on sera à même de l'aider comme une sorte de tuteur de résilience pour lui permettre de trouver les bonnes décisions pour lui, pour son projet de vie. On n'est pas... L'idée, on ne va pas justement asseoir notre manière de penser rigide avec notre génération, sur leur projection, mais plutôt leur donner une route. Alors, mais du coup, vous dites qu'il y a moins de distance en étant psychologue au RSMA plutôt qu'en cabinet. Mais est-ce qu'au contraire, cette uniforme, la tenue, les formalités, justement, en tout cas dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup d'autorité et de pression dans les rapports entre individus dans ce type d'instance. Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas plus de distance en étant psychologue au RSMA ? Ou dans un contexte militaire quelconque ? Je pense qu'il y a aussi une part de fantasme sur ce que représente l'armée dans sa globalité. Pour autant, l'armée, c'est aussi une institution qui travaille sur la cohésion. On parle de corps, en fait, d'esprit de corps. On parle d'unité. On essaie d'insuffler une conscience collective au même titre que finalement... Alors, c'est vrai que cette jeunesse-là est peut-être plus orientée vers une individualité, parfois poussée à l'extrême. Et on fait société. On fait nécessairement société. Et cette autorité-là nous permet de réguler cette société-là pour que tout le monde soit à l'aise à l'intérieur de cette société. Et le RSMA, finalement, a ça comme valeur. D'accord. Donc, merci, capitaine. Je vous redonne la parole dans quelques minutes. Mais je voudrais bien aussi entendre les retours d'expérience d'Axel et de Fanny. Parce qu'elles aussi, elles ont des rapports en tant que jeunes peut-être différents à l'autorité. Donc, ça nous permet de passer à la prochaine rubrique. Donc, retour d'expérience. Alors, pour ma part, je vais parler d'abord à titre personnel. Je n'ai vraiment aucun souci à l'autorité. Ce n'est pas parce qu'on est en train de tourner une émission ou quoi. Mais après, ça va aussi avec le futur métier que j'aimerais exercer. Mais je trouve que l'autorité, je vais parler pour la société française, est vraiment mesurée. Même si, bon, certaines lois, etc., c'est à revoir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que l'autorité est quand même plutôt bien faite. Par contre, d'un avis externe, quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui, je trouve que c'est limite devenu une banalité, par exemple, d'être convoquée à la gendarmerie. Je vais parler pour Notre-Île. Il y a plus de jeunes convoqués à la gendarmerie qu'il y avait il y a 50 ans. Je trouve que le rapport à l'autorité, il a vraiment baissé. Donc, je ne sais pas si c'est par influence, par sentiment, de vouloir se sentir supérieur, on va dire. Je ne sais pas. Mais vraiment, je trouve ça dommage. Tu trouves qu'il y a une plus grande défiance des jeunes vis-à-vis de l'autorité ? Aussi, oui. Mais pas que, même dans l'éducation. Je trouve que oui, notre génération est vraiment en train de changer, et aussi beaucoup par rapport à l'autorité, que ce soit parentale ou même les forces armées. Et est-ce que, du coup, ce serait à l'autorité entendue, au sens rapport individu à individu, qui devrait changer ? Ou alors, est-ce qu'il y a des possibilités ? Comment tu imaginerais une société où l'autorité serait de nouveau au centre ? Pour moi, c'est à chacun de faire un peu une petite action. Par exemple, les parents. Je trouve que vraiment, le rôle des parents est très important dans le rapport à l'enfant avec l'autorité. Aussi, par exemple, pour tout ce qui est les forces de l'ordre, je trouve qu'il y aurait une sensibilisation à faire pour montrer que le rôle, ce n'est pas de « ouais, t'as fait ça, c'est pas bien ». Non, c'est vraiment aussi de maintenir la paix, de faire régner l'ordre, tout ça. Mais en fait, c'est un besoin dans notre société, on a besoin de tout ça. Mais je trouve que oui, chacun peut faire petit à petit des choses pour que l'autorité devienne une normalité et soit acceptée par tous. Et surtout une valeur connue. Aussi. Et toi, Axel ? Du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Et aussi nous dire, quel est ton rapport et quel est ton avis sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui ? Alors, bonjour tout le monde. Du coup, je me présente Guido Axel, âgée de 23 ans, élu au CJC, donc le Conseil des jeunes citoyens et de la Martinique. Aujourd'hui, mon avis sur l'autorité, je rejoins un petit peu ce que Fanny disait, mais je pense que je pense que ce serait à nous, donc des jeunes comme nous, d'intervenir soit au niveau des écoles ou au niveau des centres, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont placés. Et ce serait à nous d'intervenir au niveau de ces institutions ou de ces écoles pour essayer de comprendre ce que le jeune ressent au fond de lui. Pour toi, il y a une distance qui s'est créée entre les autorités et les jeunes. Exact. C'est vrai, ce que Fanny disait concernant un jeune, quand il va à la gendarmerie ou autre, pour lui, c'est une heure d'école, c'est une heure de retenue, c'est rien. Aujourd'hui, effectivement, je côtoie beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, quand j'entends parler, par exemple, de la prison, aujourd'hui, la prison, c'est banal. Pour eux, c'est banal, c'est une cour de récréation, en fait. Si je rentre, je sens, je rentre, je sens, de me masser, en fait. J'ai tué quelqu'un, ben, c'est pas grave. Et pour toi, ça, ce serait lié à une crise de l'autorité ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent de façon très personnelle. On a chacun nos parcours de vie. En fait, tout, c'est par rapport au vécu de cette personne. C'est... Je vais prendre un exemple. Des fois, c'est... Alors, moi, c'est l'exemple que je reprends. C'est l'absence du papa qui fait que le jeune garçon va se rebeller au niveau de la société parce que ce sera de la faute de la société, non ? Mais il faut... Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça, on l'a dit, effectivement, lors du micro-trottoir, il y a des jeunes qui, voilà, qui n'ont pas forcément souhaité apparaître dans notre émission, qui ont parlé de monoparentalité, notamment pour le cas spécifique de Martinique. Ils ont fait la corrélation entre monoparentalité, une forte monoparentalité sur notre territoire et une défiance accrue à l'autorité. Alors, du coup, j'aimerais bien vous entendre en tant que psychologue. Est-ce que, selon vous, il y a corrélation ? Il y a un lien ? Je pense que c'est multifactoriel. Je pense aussi qu'on a tendance à faire des raccourcis parce que toutes les familles monoparentales ne font pas de délinquants et de la même manière que tous les délinquants, entre guillemets, ne sont pas issus que de familles monoparentales. C'est important aussi de comprendre que la société a évolué, que la famille nucléaire, comme on se la représente dans les Walt Disney, papa, maman, deux enfants et le chien, ce n'est pas finalement aujourd'hui, en tout cas en 2024, le schéma de famille par excellence et que les autres styles de famille sont valables. Plus on va finalement faire comprendre à un jeune que son modèle familial est valable, moins il va se sentir en décalage finalement et plus il va aussi être dans une forme de résilience, comme je le disais tout à l'heure, face à cette figure d'autorité qui est déjà d'abord à l'intérieur d'une maison, donc avec les parents, avec les tuteurs légaux et puis ensuite avec l'institution, donc l'école en premier lieu et toutes les autres institutions qui vont découler derrière. À partir du moment où on va valoriser une famille, peu importe comment elle est dessinée, avec une maman, avec un papa, deux papas, deux mamans, enfin voilà. Comme finalement la société évolue, moins on va créer ce sentiment de colère et de frustration qui amène finalement à des comportements où on a besoin de se sentir existé. Et quand on a besoin de se sentir existé, qu'est-ce qu'on fait ? On s'oppose. Ça me permet de... Alors, puisque vous avez parlé de famille, notamment dans les explications de cette impression, parce qu'on n'a pas de chiffres qui attestent qu'il y a moins d'autorité, plus d'autorité qu'avant, ça relève souvent de l'impression. Il y a aussi la notion de clivage intergénérationnel. Par exemple, dans les micro-trottoirs, certains ont parlé justement de cette frustration, de cette incompréhension qui peuvent amener à un refus d'autorité. Est-ce que selon vous, il y a aussi... Enfin, voilà, est-ce que vous avez toujours l'impression que quand quelqu'un de plus âgé vous donne une consigne ou un ordre, c'est justifié ? Alors moi, pour ma part, je trouve que le respect doit vraiment aller dans les deux sens. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, mais pour moi, même si la personne, elle a le double de mon âge, s'il n'y a pas le respect dans les deux sens, forcément, moi aussi, je ne vais pas dire que je ne vais pas la respecter. Mais son ordre, je ne vais pas forcément l'écouter ou le faire bien comme il faut. Donc, je trouve que la notion d'autorité doit être amenée et souvent expliquée. Parce que nous, maintenant, les jeunes, je trouve qu'on est assez têtu, qu'on demande beaucoup, mais pourquoi on fait ça ? Mais non, pourquoi tu as dit non ? Donc, vraiment, il faudrait plus d'explications pour m'expliquer les actes. Pourquoi je t'ai dit ça ? Après, c'est assez dur à une échelle. Par exemple, lors d'interventions, on ne va pas lui expliquer. C'est bon, alors, je t'arrête pour ça, 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 si on n'a pas le temps. Mais il faudrait, oui, faire peut-être une campagne de sensibilisation pour aussi remettre le rôle de l'autorité publique à sa place aussi et réexpliquer aux jeunes pourquoi... Plus de pédagogie, en fait. Aussi, oui. Plus de pédagogie. Et de communication. Mais ça, ils l'ont dit aussi, les jeunes du micro-trottoir. Et toi, du coup, quel est ton avis sur la question ? Est-ce que tu penses que les différences d'âge ou les différences de façon de penser, puisque les réseaux sociaux, on a d'autres modes de communication aujourd'hui que parfois, on s'adresse à des adultes qui ne comprennent pas et qui, du coup, auront peut-être aussi tendance à user d'autorité pour nous faire arrêter, pour nous faire... Est-ce que, selon toi, ces différences générationnelles jouent un rôle dans cette défiance à l'autorité ? Je ne dirais pas la différence de génération, parce que la génération bien avant moi, par exemple, ils étaient déjà un petit peu comme ça. Même si c'est vrai que plus on va, plus ça empire. c'est pas générationnel, en tout cas. Non, parce que ça a toujours existé. C'est vrai que plus on va, plus ça empire. Mais l'autorité, en fait, elle a toujours été là. Ok. Bon, je partage. J'aurai un audio à vous faire écouter. On va l'écouter tout de suite. Principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Donc ça, c'est M. le Premier ministre, Gabriel Attal, qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale, récemment, parce qu'il y a eu... Sur plusieurs sujets, notamment lorsqu'il y a eu les émeutes. Voilà. En Martinique ? Non, les émeutes en région parisienne. Ah oui. Et puis, récemment, parce qu'il y a eu plusieurs drames dans des établissements scolaires, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous aussi, vous faites ce parallèle entre... Enfin, une action, une conséquence ? Est-ce que, pour vous, ça fait partie de l'autorité ? Oui. Alors, de toute façon, fatalement, c'est ça, en fait. Toute action entraîne une conséquence. Et il y a... Alors, on a parlé d'autorité, on a parlé de respect, mais il y a une notion qu'on n'a pas beaucoup abordée, c'est la notion de responsabilité. Et pour moi, ça va de pair aussi avec cette notion d'autorité et de respect. Et là encore, un enfant n'a pas la même responsabilité, n'a pas la même conception de la responsabilité qu'un adulte, tout simplement. Donc, effectivement, le respect doit aller dans les deux sens, mais l'autorité ne peut pas aller dans les deux sens parce que la notion de responsabilité va nuancer un petit peu tout ça. Et c'est important aussi qu'on se rende compte que quand on est responsable, on est capable, du coup, d'anticiper les conséquences potentielles de nos choix et de nos actions, qu'on est capable de les assurer. Donc, on est capable de faire ce qu'on va dire et d'assurer, finalement, un comportement. Et puis, dernière chose, on est capable aussi d'assumer les conséquences des choix qu'on a posés. Et c'est surtout ça, je pense, que la génération actuelle a du mal à considérer. que l'autorité, elle n'est pas donnée juste parce qu'on a envie d'être des super-héros et qu'on est plus âgés. Ce n'est pas un pouvoir qu'on donne comme un super-pouvoir. C'est vraiment quelque chose qui va de pair avec la notion de responsabilité et qui, finalement, fait sens dans une société. Donc, le respect, pour moi, ne peut pas aller... Enfin, il doit aller dans les deux sens, mais l'autorité, non. D'accord. Oui. Du coup, l'autorité incombe à la personne qui est en responsabilité. Exactement. Il y a une notion de responsabilité. Quand je dis supérieur, ce n'est pas un jugement de valeur, mais qui, effectivement, est capable d'assumer une plus grande part de responsabilité. Bien sûr. Fanny, toi, tu fais le SNU. C'est ça, je l'ai fait, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, le SNU, c'est un séjour de cohésion qui va dans un programme après divisé en trois temps. Donc, c'est la première phase, le séjour de cohésion. Donc, c'est vraiment des jeunes entre 15 et 17 ans qui ont voulu s'inscrire. Donc, c'est vraiment volontaire. Et on se retrouve dans... Je ne vais pas appeler ça une colonie de vacances, mais un grand camp. On est 90, mélangés entre nous, et on n'a pas de téléphone. C'est une heure par jour. Mais au début, moi aussi, j'étais très mitigée ouai le téléphone, mais au final, non. C'est là où vraiment tu rencontres des gens, tu fais plein d'activités que tu n'aurais jamais fait tout seul, assis sur ton canapé pendant les vacances. Et du coup, ils nous apprennent un minimum la discipline. On est habillés en tenues, pas des tenues militaires, mais on a quand même un polo, un... Un uniforme. Un uniforme, moi. Et on fait des activités concernant tout ce qui est les forces armées. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous parler de leur métier, de ce qu'ils font, de l'avenir, etc. Et aussi, on fait beaucoup de sport. Donc vraiment, c'est vraiment un séjour de cohésion. Et après, le SNU, il y a une deuxième phase qui est très importante pour valider notre service national. Du coup, c'est la phase d'engagement. Donc là, on peut s'engager dans tout type d'organisation. Donc que ce soit, par exemple, pour l'écologie. Après, il y a une grande partie de cette phase qui peut être vraiment accordée aux autorités. Et donc moi, je fais par ailleurs ma préparation militaire marine. Donc là encore, c'est encore le même principe de découvrir encore plus certains métiers. Et ça permet vraiment, je trouve un rapport à l'autorité plus fluide. Et on comprend aussi beaucoup de choses. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de faire le SNU et cette préparation militaire ? Parce que je trouvais ça important. Déjà, c'est vraiment une opportunité qu'on a. Voilà, c'est gratuit, on ne va pas se le cacher. Donc, on rencontre plein de personnes et c'est vraiment plein d'expériences qu'on fait, plein de petits moments qu'on partage qui, au final, moi, ça m'a permis de trouver par exemple ce que je voulais faire. Après, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais au moins, ça rapporte toujours une expérience et une envie aussi de découvrir autre chose. D'accord. Donc, on comprend en tout cas que tu n'as pas de problème dans ton rapport à l'autorité. En tout cas, c'est des univers, l'univers militaire où c'est quelque chose qui te plaît. C'est ça. OK. Alors, c'est déjà la fin de notre émission, c'est passé vite. Donc, je vais quand même, nous allons passer à la dernière rubrique, le mot de la fin. Déjà, je vais vous remercier. Donc, merci beaucoup, capitaine. Merci, Axel. Merci, Fanny aussi, d'avoir été avec nous sur ce plateau parce que ce n'était pas un sujet facile, l'autorité, puisque voilà, on parle de plein de choses et on a vu que c'est quelque chose qui n'est pas forcément tangible, assez difficile à cerner. Mais en tout cas, on a, je pense, réussi l'exercice. Donc, je vous remercie. Je remercie également la collectivité territoriale de Martinique qui offre aux jeunes cette plateforme ainsi que Zitata. Ils nous donnent les locaux, l'accompagnement technique. Voilà. Et je vous invite à suivre Zitata sur ses réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. À suivre également le conseil des jeunes de la Martinique, donc arroba CJC Martinique sur Instagram et TikTok. Et je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada